Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette deuxième vague et nous ne serons pas, le 15 décembre, à l'objectif que nous nous étions fixés de passer en dessous des 5 000 nouveaux cas par jour. Dès lors que les chiffres ne baissent plus et se remettent même à légèrement augmenter, il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité du président de la République, d'adapter la stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui vous avait été présenté le 24 novembre dernier. Mardi prochain, le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape, mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision. Les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés trois semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les ancêtres sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques, ou encore les salles de jeu et les casinos. Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Deuxième décision. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20 heures et non à 21 heures. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra. Troisième décision. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela, mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque, mais ce n'est pas le cas. Nous devons être raisonnables, respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de six adultes. L'ensemble de ces mesures nous permettent de maintenir la possibilité de se déplacer sur tout le territoire à partir du 15 décembre. Elles ne nous autorisent pas, en revanche, à diminuer le recours au télétravail partout où il est possible. J'en profite pour me réjouir publiquement de l'accord conclu sur ce sujet essentiel par les partenaires sociaux le 26 novembre dernier, preuve de la vitalité du dialogue social dont nous avons tant besoin et que j'encourage inlassablement. et que j'en profite pour me réjouir pour me réjouir. J'en profite pour me réjouir.